Il y a beaucoup de choses très positives que je viens d'entendre sur le propos de l'ANSES qui font naturellement plaisir. Maintenant, je dirais que le chantier est immense. La présence ici aujourd'hui, c'est pour être à l'écoute justement de ce que disent les associations, ce que disent différents organismes qui sont présents ici pour témoigner d'abord de la souffrance, le fait qu'il y a des témoignages humains qui sont des témoignages de personnes, des patients, des personnes qui vont s'adresser à des médecins et qui ne trouvent pas de réponse adéquate à leur demande. Et ça, c'est un sujet en soi. Le deuxième sujet, c'est entendre aussi le discours des médecins. Et ce matin, ça a été le cas pour entendre les interrogations qui se posent et la manière dont ils abordent à la fois la pratique de leur relation aux patients, mais également les questions qui se posent pour essayer de trouver des explications rationnelles pour comprendre finalement ce à quoi ils ont affaire. Et puis, j'ai aussi beaucoup entendu, et notamment dans les interventions que je vais citer de Mme Deluca, mais également de M. Autier, des questions qui traversent tout à fait l'ANSES. C'est-à-dire à savoir le fait qu'on est face à des situations où, au-delà de la souffrance des personnes, il s'agit de comprendre finalement quelle est leur origine et quels sont les phénomènes causaux qui peuvent être expliqués, pour nous permettre de comprendre finalement les mécanismes biologiques, physiopathologiques, et vers quoi faut-il s'orienter si on veut progresser dans la connaissance, eu égard à des expositions environnementales. Et ce qui a très bien dit M. Autier, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande difficulté qui est celle de pouvoir caractériser, décrire, caractériser des expositions pour pouvoir mettre en relation, j'irais, des événements qui sont ceux qui sont décrits par les patients, et puis mettre en évidence des situations d'exposition, que ce soit des substances chimiques, que ce soit des substances irritantes, sensibilisantes, ou bien des champs électromagnétiques, et que beaucoup d'études d'aujourd'hui pêchent de ce côté-là. Et ça a été également dit tout à l'heure, la question des études épidémiologiques, et je pense à vous, madame, qui avez parlé de la fibromyalgie, en soulevant la question de... Il faut peut-être des cohortes, il faut aussi des groupes témoins qui puissent être suffisamment solides dans la durée pour pouvoir, j'irais, permettre d'étudier ces phénomènes. Et aujourd'hui, on est un peu désemparés, on doit le dire. Donc on doit avoir un travail, je dirais, modeste, scientifique, et le travail de l'ANSES, mais pas uniquement lui-même, mais aussi en partenariat avec d'autres organismes scientifiques, pour essayer de progresser, d'une part, dans la connaissance, dans la recherche, c'est-à-dire quelles sont les études qu'il faut conduire, qui pourraient mettre en relation des situations d'exposition environnementale avec l'apparition de certaines pathologies qui ont été évoquées ce matin. Donc un travail, un volet recherche et un volet expertise, c'est-à-dire à passer en revue l'ensemble des données disponibles, aller chercher les données disponibles, ce qui est notamment le travail de l'ANSES, mais pas uniquement. Et Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être aussi le travail de l'INSERM sur certaines questions. Et donc là, il y a aussi un vivier de questions autour de comment faut-il conduire cette expertise, dans quel temps, et avec quelle priorisation, sur quel sujet. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a énormément de questions qui ont été soulevées, notamment par les orateurs ce matin, qui justifient effectivement un soutien à la recherche, aux études pour progresser, et un soutien par ailleurs, naturellement, à ce qui serait une meilleure prise en charge médicale des problèmes rencontrés. Mais je crois qu'avec ça, je vais m'arrêter. Merci. 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 Merci.